Depuis 1830, année de la conquête, on fête le 14 juillet. On danse, on pavoise, mais sous les palmiers. Ces gens sont venus de France, d'Espagne, d'Italie, de Malte. Eux aussi aiment passionnément cette terre qu'ils ont contribué à développer et à faire prospérer. Les Européens ne sont qu'un million et vivent principalement dans les villes comme ici, à Alger. D'un côté, il y a la ville française, avec son mode de vie à l'occidental. Et de l'autre, dominant la ville moderne, il y a la Casbah, le quartier musulman. Le système colonial a créé une société inégalitaire. Musulmans et Européens ne possèdent pas les mêmes droits. Une séparation assidueuse s'est faite entre les deux communautés. Toussaint, 1954. Les Français d'Algérie pleurent leur mort assassinée la veille. Musulmans et Européens ne sont pas les mêmes droits. La communauté française vient d'être la cible d'une série d'attentats meurtriers. Des hommes, des femmes, des militaires, des civils. Une action violente et concertée. Ce sont les premiers morts de cette guerre qui commencent. Elle va durer presque huit ans. Qui se cache derrière cette insurrection brutale, parfaitement coordonnée et planifiée ? Plusieurs centaines d'hommes vivant dans la clandestinité cachés dans les montagnes de Kabylie et de Lorès. Ils sont rassemblés au sein d'une organisation dont les trois lettres ne disent encore rien à personne. FLN, Front de Libération Nationale. S'ils ont pris les armes, c'est pour gagner l'indépendance de l'Algérie. Pierre Mendes France a été nommé président du Conseil au mois de juin. L'Algérie, c'est la France et non un pays étranger, déclare-t-il à l'Assemblée Nationale. Toute la classe politique en est convaincue. La réponse du gouvernement français est donc claire. La répression. En plus des 12 000 hommes déjà présents dans la région, 5 000 soldats sont envoyés en renfort. Leur objectif est de prendre l'insurrection de vitesse. Été 1955. La politique d'isolement du FLN porte ses fruits. Le FLN veut créer un choc. Il cherche à engager une stratégie de guérilla, de harcèlement, dont le but est de déstabiliser la France. À Philippeville, dans le nord constantinois, à la machette, à la hache, au couteau et même à la pioche, des milliers de paysans algériens s'attaquent sans distinction aux hommes, aux femmes et aux enfants. Le plus jeune n'a que 5 jours. La répression militaire sera à la mesure du choc. A défaut d'être coupable, tout le monde est suspect. Ces hommes sont expédiés vers ce que les militaires nomment des centres de transit et de triage. Des lieux d'interrogatoire où en réalité se pratique la torture. Comme ici, à la villa Sicilie. Les interrogatoires se font à coups d'électricité, de 6 000 acres de noyade, de supplices en tout genre. Le but est d'obtenir des renseignements par tous les moyens, dans l'idée de prévenir les attentats. Durant un mois, les députés sont incapables de former une majorité. En pleine tourmente, la France n'a plus de gouvernement. La Quatrième République est en train de s'effondrer. Le 13 mai 1958, l'armée apparaît comme la dernière autorité capable d'incarner le pouvoir. Appuyé par des parachutistes, des Européens d'Alger prennent possession du siège du gouvernement. Alors que la France n'a toujours pas de gouvernement, à Alger, la République se disloque. La voie est libre pour les généraux massus et salants. Ils créent un comité de salut public censé diriger l'Algérie. Un pouvoir sans aucune légalité. Les chefs militaires réclament un pouvoir fort, autoritaire, stable. Ils veulent un homme au-dessus des partis. Un homme providentiel. Et ils font acclamer le général de Gaulle. Le 1er juin 1958, l'Assemblée nationale lui accorde sa confiance. De Gaulle a posé ses conditions. Les pleins pouvoirs pendant six mois. Et l'avènement d'une nouvelle république dont il veut décrire la Constitution. Immédiatement après son investiture, De Gaulle se rend en Algérie. Le 16 septembre 1959, l'Elysée annonce une intervention du chef de l'État sur l'Université. Unique chaîne de télévision. A l'exception de son premier ministre, Michel Debré, personne ne sait ce qu'il va dire. Je m'engage à consulter les Algériens dans leurs douze départements au sujet du destin qu'ils veulent adopter. Je considère comme nécessaire que ce recours à l'autodétermination soit proclamé aujourd'hui. Le 7 mars 1962 s'ouvrent les négociations entre le gouvernement français et le représentant du FLN. Ils se réunissent dans la station thermale d'Evian-les-Bains. L'accord est signé le 18 mars 1962. Le FLN a obtenu satisfaction. Il a arraché l'indépendance. Les pieds noirs ont compris. Ils n'ont plus leur place dans ce pays qu'ils aiment tant. Il faut partir, quitter sa terre natale. Les autorités françaises ne sont pas préparées à un tel exode. Plus d'un million de personnes en quelques semaines. Les autorités françaises sont consulteres. Une燃ière properties sur la provenance.